coucou beauté de l'univers bienvenu dans le podcast tu mérites un amour je suis sarah benzian et l'une de mes missions et bien c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses que ce soit pour lancer ton business notamment ton business en ligne situé dans la relation d'aide et je t'accompagne à faire tout cela y compris dans ta vie personnelle dans ta vie sociale dans ta vie familiale dans ta vie amicale l'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à à toi en fait à et à incarner la personne que tu veux devenir qui est déjà là qui est déjà en route mais tu n'as peut-être pas encore révélé installe toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets plusieurs thématiques comme les relations amoureuses l'argent la sexualité le business la religion etc etc à tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent aider à avancer dans ton cheminement prend un petit plaid une petite tisane un petit café mais toi bien peu importe l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour c'est parti coucou beauté de l'univers j'espère que tu vas bien je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast tu mérites un amour et c'est un épisode assez spécial puisque je l'enregistre de manière hyper spontanée après pour surfer sur un sujet oui parce que je sors vraiment sur le sujet d'actualité de la journée voire de la semaine puisque depuis que j'ai ouvert les yeux ce matin tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux sur google dans les médias dans enfin partout c'est la supposée infidélité de asap rocky envers rihanna alors oui si tu vis dans une grotte si tu débarques sur la planète terre et si tu ne sais pas ce qui se passe alors déjà pour poser le contexte sache que rihanna la chanteuse entrepreneur star internationale est enceinte de quelques mois de son compagnon le rappeur asap rocky et évidemment leur leur histoire et leurs relations et surtout la grossesse de la chanteuse a été sur médiatisé depuis quelques semaines surtout qu'ils se depuis ils se montrent ensemble et aujourd'hui on apprend stupeur dans le monde de justement de la du showbiz que rihanna aurait été trompé par son compagnon avec peut-être on sait pas la créatrice amina moadi je crois que c'est que c'est une créatrice italienne et du coup je vois passer énormément enfin le traitement médiatique de cette histoire est complètement hallucinant parce que tu vois des titres du style le futur papa aurait été infidèle qui est cette rivale qui est la pote de rihanna vous voyez finalement c'est souvent votre entourage qui vous poignard dans le dos donc ça c'est la presse et d'un côté de l'autre côté vous avez plein d'internautes notamment des personnes de ma communauté qui me disent ah bah tu vois finalement les mecs on peut pas leur faire confiance mais si ça arrive à une nana comme rihanna ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde tu vois on avait raison tous les mecs c'est les mêmes etc etc du coup je me suis dit que j'allais quand même réagir là dessus parce que c'est un exemple hyper intéressant pour parler d'infidélité et pour parler de toutes ces croyances de tout ce qu'on croit être vrai à propos déjà du traitement médiatique de cette de cette affaire et de la réalité alors déjà je vais poser poser le cadre pour qu'on soit très clair toi et moi je ne pose aucun jugement de valeur à ce que pourrait faire telle ou telle personne en vrai je m'en fous ça m'empêche pas de dormir et je n'ai aucun jugement à apporter qu'on soit fidèle ou pas donc ça c'est important de le poser parce que je vais peut-être dire des choses qui vont te faire penser que j'aimais un jugement je n'aimais pas un jugement je donne souvent des partages d'expériences ou des avis mais qui sont pas toujours basés sur un jugement et la deuxième chose c'est qu'on ne sait pas si cette histoire est vrai on ne connaît pas les tenants et les aboutissants et surtout on sait pas on connaît rien de la relation intime je veux dire on connaît pas l'histoire intime de rihanna et de son mec donc moi perso je me permettra je me permettrai pas de juger et de dire oui ça c'est bien ça c'est mal c'est trop facile que de toujours dire que les choses sont c'est que c'est noir ou blanc alors que parfois c'est bien plus complexe que ça les choses étant posées un truc qui me qui me surprend souvent c'est qu'on est toujours hyper méga étonné abasourdi surprise surprise quand on voit des célébrités qui sont qui sont victimes d'infidélité de la part de leur compagne ou de leur compagnon et on entend souvent des choses comme oh là là mais il est allé vers une nana moins jolie il est allé vers une nana moins célèbre oh là là elle a été vers un mec moins beau un mec moins riche un mec moins moins intéressant tu te rends compte c'est une star et donc si ça lui arrive alors on n'a aucune chance si ça arrive à une star on n'a aucune chance pour créer une relation saine et épanouissante avec quelqu'un qui nous correspond si tu penses ce genre de choses laisse moi te dire quelque chose je l'ai toujours dit et je continuerai toujours à le dire notamment parce que j'ai moi même vécu l'infidélité dans dans ma vie de femme la tromperie l'infidélité le fait de vivre ce genre de choses n'a absolument rien à voir avec ce que tu peux faire ou avoir je répète la l'infidélité n'a absolument rien à voir avec ce que tu peux faire ou avoir et ça c'est super important parce que je sais que très souvent on va avoir tendance à se poser la question mais pourquoi ces mecs là ou ces nanas là trompent leur gars ou leur mec alors qu'ils ont tout et très souvent la question qu'on pose elle on la pose parce qu'on veut savoir en fait pourquoi et le pourquoi savoir pourquoi supposerait qu'on puisse avoir la réponse pour éviter ça si je sais pourquoi l'autre me trompe l'autre trompe si on sait pourquoi le gars de rihanna l'a trompé bah on saura un peu anticiper le truc qu'on fera en plein truc qui vont anticiper la tromperie ou la ou la ou l'infidélité si je sais pourquoi l'autre m'a trompé une fois bah je vais pouvoir anticiper éventuellement une autre tromperie ou une autre infidélité ça ne marche pas comme ça il n'y a pas de recette magique ou de remède miracle à l'infidélité et autre chose aussi qui peut être assez risqué c'est que quand on a ce genre de discours on va avoir tendance à vouloir toujours faire plus faire plus je pense notamment à certaines femmes je parle du point de vue des femmes parce que je suis une femme j'accompagne exclusivement des femmes et j'échange beaucoup avec elles mais ça peut se ça peut se transposer dans les bons dans tous les en fait quelle que soit notre orientation sexuelle et quel que soit notre genre je pense que ça peut ce discours peut être entendu par plusieurs personnes en fait en tant que femme on va avoir tendance à vouloir faire plus j'ai par exemple des clientes qui me disent avant moi j'étais j'ai tout fait pour lui je cuisinais tout le temps j'essayais d'être une super bonne bonne amante je m'occupais des enfants j'avais un super taf j'essayais d'être coquette enfin je faisais tout et malgré ça il m'a trompé malgré ça il a été voir ailleurs et c'est ce que je disais au début ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu peux faire ou ce que tu peux avoir parce que la preuve on le voit avec les célébrités c'est un exemple je trouve que les limites au lieu de de stresser tout le monde c'est un exemple qui est super intéressant et qui devrait au contraire nous rassurer dans le sens je dis bien dans le sens où tu te rends compte qu'en fait ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou de faire parce que effectivement tu peux être la star la plus sexy au monde ça ne c'est pas quelque chose qui va te prémunir de l'infidélité si ça s'avère être vrai et donc en fait il ya un autre truc aussi c'est que partons du principe que effectivement tu fais tout tu fais tout pour plaire à l'autre tu fais tout pour qu'il reste avec toi et cette personne finit quand même par par aller voir ailleurs moi j'ai tout le temps que la responsabilité la décision revient toujours à celui qui prend la décision d'aller voir ailleurs c'est la responsabilité et dans le camp de celui ou celle qui décide de passer à l'action et là je vous entends je vous entends à me dire ouais mais imagine si l'autre me délaisse s'il s'occupe pas de moi s'il me parle mal s'il est jamais présent du coup si je suis trop malheureuse et que je vais voir ailleurs c'est de sa faute j'entends ce que tu dis en revanche en fait c'est des événements tout ça en fait le fait qu'ils prennent pas soin de toi qui te parle mal qui qui ne soit pas il ou elle ne soit pas présent présente etc ce sont des événements extérieurs dont on peut réagir de mille manières mais vraiment donc si tu décides de tromper l'autre tu es responsable du fait de l'avoir trompé en fait tu es responsable de la décision que tu as prise d'aller voir ailleurs et je sais pas de ne pas décider d'en discuter ne pas décider de partir alors j'entends oui c'est pas si simple oui je sais je sais parce que je l'ai vécu mais je trouve que c'est important de garder en tête notamment dans le cas de rihanna et de son mec que son mec a décidé si c'est vrai en tout cas son mec a décidé de la tromper pour x raisons mais ce n'est pas parce qu'elle a fait plus ou moins ou parce qu'elle a été je sais pas moins jolie ou plus jolie ou qu'elle a eu plus d'argent moins d'argent il a pris la décision de le faire et cette décision lui revient à 100% il est responsable de ça à 100% et du coup c'est important parce que je sais qu'encore une fois on peut vachement stresser je sais qu'il y a pas mal de femmes qui m'écoutent et qui sont là mais non mais si ça arrive à rihanna c'est mort on n'a plus de chance ça va arriver à tout le monde c'est au contraire quelque chose qu'il faut prendre sur un autre angle et se dire tu vois ce n'est pas parce que tu as tout que tu fais tout que tu es super joli que tu as plein d'argent que ça te prémunit de quelque chose comme ça au contraire c'est super important de prendre du recul sur les choses et te dire ouais en fait finalement j'ai pas forcément besoin de me tuer à la tâche pour plaire à l'autre pour éviter qu'il aille voir ailleurs parce que je crois profondément que le souci n'est pas forcément dans le fait de faire des choses mais c'est dans le fait de poser les bases de la relation et de savoir exactement ce qu'on attend de l'autre de pouvoir en discuter de très 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 au clair sur ses besoins ses valeurs et d'ailleurs j'ai cru comprendre que rihanna avait arrêté la relation et là aussi elle aurait pu réagir de mille manières elle aurait pu rester elle aurait pu démentir elle aurait pu arrêter la relation et il paraît qu'elle aurait arrêté la relation donc là aussi elle est responsable de la manière dont elle réagit face à cet événement là donc pour moi c'est important de vraiment s'extraire un peu de justement du traitement médiatique qui est souvent qui suscite souvent l'intérêt des gens pour que les gens aillent lire des articles aillent s'abonner à des magazines ou des choses comme ça en mode là 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 c'est la fin du monde c'est la fin du monde mais en fait ça veut simplement cet événement veut simplement nous dire un truc super important ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde et ça ne t'arrive ça ne t'arrive pas ou ça ne t'est pas arrivé parce que tu étais moins jolie moins intéressante moins intelligente que tu étais moins trop si ou pas c'est ça ça arrive parce que l'autre prend la décision de le faire et ce n'est pas à toi de porter cette responsabilité quel que soit le contexte et quel que soit le passif j'entends ouais mais du coup si il y a des difficultés dans le couple oui mais l'autre aurait pu choisir de faire autrement l'autre aurait pu choisir de prendre une autre décision il ou elle a décidé de de et encore une fois je n'émets aucun jugement parce que je m'en fous mais vraiment je m'en fous parce que ça n'a ça n'a je n'y mets rien de personnel dans ce que je dis parce que je ne connais pas les personnes à qui je m'adresse et qui pourraient se sentir visé ou à qui ça peut parler mais pour moi c'est pour moi c'est important de de cette de cette histoire en tout cas rihanna et à sa proki de 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 partir avec le postulat que ouais en fait ça arrive à tout le monde et ça ne t'arrive pas parce que tu es tu es une merde tu sers à rien je vous entends je vous vois je sais pas faire il faudrait que je fasse plus il faudrait que je perds 10 kg il faudrait que je sois plus jolie il faudrait que j'ai plus d'argent faudrait que je sois plus non en fait ça tu l'as bien vu ça n'est pas ça qui empêche l'autre d'aller voir ailleurs voilà je vais je vais une pause parce que c'est pour moi c'est super important et je veux dire parce que pendant très longtemps je l'ai cru pendant très longtemps lorsque j'ai eu j'ai été victime je sais même pas si c'est si c'est le mot mais en tout cas lorsque j'ai vécu l'infidélité j'ai remis tout mon monde en question j'ai remis mon monde en question je me suis remise en question j'ai perdu énormément de confiance en moi alors que la personne qui était responsable de ça c'était la personne avec qui j'étais et c'était quel que soit là le contexte de notre de notre de notre relation c'est lui qui a décidé un jour de prendre la décision d'aller voir ailleurs et c'est pas du coup si ça t'est arrivé ou ça ou que tu vis la situation aujourd'hui pour moi c'est important de garder ça en tête tu peux avoir énormément de choses tu peux faire tout ce que tu veux ce n'est pas ça qui empêche les gens d'aller voir ailleurs c'est leur propre décision c'est leur responsabilité et en plus de la responsabilité qu'on a dans le couple on n'a pas apporté en plus ce ce poids sur nos épaules voilà je voulais faire un petit podcast rapide voilà aller droit au but mais justement pour moi c'est important de réfléchir à cette notion de bah tu vois en fait ça arrive à tout le monde au lieu de se dire ah là là mais ça si ça lui arrive c'est mort non en fait ça veut simplement dire ça arrive à tout le monde et quel que soit ton statut quel que soit le montant de ton argent dans ton compte bancaire quel que soit le succès que tu as quel que soit le physique que tu as ça peut arriver et d'ailleurs que ce soit rihanna ou d'autres célébrités on a déjà vu ce genre de situation ce je pense à jennifer lopez d'ailleurs qui a été aussi dont le compagnon je crois que c'était l'un de ses danseurs avec qui elle était mariée il paraît qu'il aurait été infidèle et tout le monde s'est dit ah là là mais il avait la plus belle femme au monde pourquoi il fait ça machin ouais mais c'est 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 ça lui appartient en fait mais ça n'a rien à voir avec qui elle est ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a et je pourrais vraiment développer ça pendant très longtemps parce que je sais que peut-être que certaines personnes se dire ouais mais c'est trop facile c'est machin mais peut-être qu'elle a sa part de responsabilité elle a peut-être sa part de responsabilité et on a peut-être sa part de responsabilité dans la fidélité mais je dis juste que la décision finale revient à celui ou celle qui passe à l'action et qu'on peut réagir face à un événement en particulier de plusieurs manières voilà je m'arrête là n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé n'hésite pas à me dire si ou au contraire t'es absolument en contradiction tout ça là avec moi je serais ravie d'échanger avec toi si ça t'a plu n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un ou un 5 étoiles allez soyons fous si la plateforme le permet et sache que si justement tu vis une période un peu difficile suite à une infidélité quelle qu'elle soit d'ailleurs de ta part ou de la part de ton compagnon de ta compagne et que tu as du mal à rebondir ça c'est quelque chose sur lequel on peut travailler notamment dans mes accompagnements individuels à la carte je te mets le lien dans la description du podcast tu peux venir aussi me poser des questions ou échanger avec moi simplement sur instagram je te mettrai aussi le lien de mon compte sarah benzian coaching dans la description du podcast et moi je te retrouve très vite et n'oublie pas d'ici là tu mérites tout un amour et moins que ça tu prends pas ciao